Bonsoir, Hôtel de l'Industrie, 3 décembre 2018, premières assises de l'innovation. On ne présente plus Agnès Bricard, présidente d'honneur de l'Ordre des Experts Comptables, qui nous a fait le plaisir d'être intervenante au cours de la dernière table ronde. Elle a traité d'un sujet très bien d'ailleurs, très technique, qui est le problème de la cotation, n'est-ce pas ? Rappelez-nous le titre. Des risques dans les sociétés non cotées. Voilà, c'est un sujet très technique qui a été traité. Bonsoir, je connais Agnès depuis une vingtaine d'années, je l'apprécie, elle est partout. Et elle s'investit, elle s'investit pour tous les grands défis de notre 21e siècle, et en particulier évidemment l'innovation. Alors d'ailleurs Agnès, je te remercie à nouveau de ta présence, et d'autre part dis-nous un peu comment tu ressens par rapport justement à ces problèmes d'innovation, quel est ton engagement et comment tu vois les choses ? Alors l'innovation, j'ai toujours été passionnée parce que ça provient, et ça procède même, des ingénieurs. Donc j'ai une admiration sans nom pour les ingénieurs, et on a toujours vu des prototypes, c'est ça l'innovation. Puis ensuite on a vu la fabrication et la commercialisation. Ce qui est nouveau dans l'innovation aujourd'hui, c'est que ça ne s'applique plus à l'industrie, ça s'applique au service cette innovation. Et là on voit apparaître aussi bien l'innovation numérique que l'innovation, tout ce qui est recherche, développement, pour la partie, on voit bien qu'on appelle biotech, la pharmacie, mais ça fonctionne aussi pour l'agroalimentaire, ça fonctionne aussi pour l'environnement, et maintenant l'innovation s'applique aux financiers, les fameuses fintechs. Et dans le cadre de ces avancées magnifiques, au niveau innovation-service, on a pris en compte en France, par exemple, la création d'une jeune entreprise innovante. On sait qu'il faut qu'elle ait moins de 8 ans, on sait qu'elle peut disposer d'une exonération d'impôt sur les sociétés, et d'une exonération de cherche sociale. Et ce qu'on a fait mieux encore que ce statut, c'est qu'on a créé le crédit d'impôt recherche, c'est quand même 5 milliards chaque année, qu'on consacre au niveau de toutes les entreprises, et qui permet de bénéficier d'une exonération importante sur l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Donc je voudrais saluer à chaque fois les pouvoirs publics, qui ont mis en place un certain nombre de réglementations, permettant à chaque fois de répondre. Pour autant, ça va de plus en plus vite, ça galope, on voit bien avec les start-up, on voit bien qu'il faut de plus en plus de levées de fonds, qu'il manque un zéro, comme on l'a dit tout à l'heure dans le cadre de la conférence, qu'il va falloir envisager une vraie réflexion sur l'assurance vie, bien sûr, mais pas facile du tout, parce que l'assurance vie, c'est nous, les particuliers, qui apportons les fonds, et on ne cherche pas à avoir de risque, alors que l'industrie, elle a besoin d'innovation, de services, a besoin de risque. Et cette cartographie des riques est très inadaptée à ce qu'on appelle l'assurance vie. Pour autant, on va voir apparaître dans le projet Pacte, une vraie position sur la crypto-monnaie, et ça, ça permettra des levées de fonds avec des jetons numériques, qui donnera moins le sentiment qu'il y a des changements qui se font d'argent. Donc on va regarder ce que ça va donner, cette loi Pacte. Tu en es vice-présidente, d'ailleurs, de Pacte... Non, alors moi je suis vice-présidente de Pacte PME, mais il y a la loi, justement, de Macron, qui s'appelle Pacte pour la croissance, donc il faut bien voir qu'elle va sortir là, sur 2019. Donc sur l'innovation, c'est vrai que ça galope très vite, c'est vrai qu'on n'a pas les fonds de pension, mais c'est vrai qu'on a aussi les 50% de capital immatériel, qui s'appellent les hommes et les femmes, qui s'investissent dans cette innovation. Et aujourd'hui, les universités et les grandes écoles dont tu fais partie, eh bien, s'adaptent pour justement créer des incubateurs, des pépinières, et même, on voit le réseau Pépite, aujourd'hui, dire qu'il faut accompagner ces jeunes entrepreneurs et entrepreneurs, et c'est là-dessus qu'on prend vraiment un regard, une vision, au niveau de la France. Et je suis sûre que la Silicon Valley, là où elle est, et là où elle est en Israël, elle va être en France, comme dirait Xavier Niel, avec la station F, mais également, je vois bien sur la métropole French Tech, qui s'appelle Marseille, métropole avec Aix-en-Provence, il y a aujourd'hui un campus innovation qui s'appelle The Camp, et je salue justement ce qu'ils font au niveau innovation. Alors, cette réponse, sans flatterie, correspond tout à fait à l'état d'esprit. Et j'ai parlé des premières assises de l'innovation, il y aura une suite. C'est totalement exact que le nouveau modèle économique, que j'appelle de l'informatique anthropologique, quelque chose d'excessivement globale, est en soi une innovation absolument gigantesque. Aujourd'hui, 3 décembre, nous n'avons pas pu traiter tous les sujets, donc on a pris l'option de se dire, eh bien, on fait un point, comme tu l'as dit très justement, de l'état des lieux dans les domaines juridiques, économiques et fiscaux. Et c'est vrai que la France a des chances tout à fait certaines. Et c'est vrai que le crédit impôt recherche nous est envié par beaucoup de pays. Tu me l'avais dit à plusieurs reprises. Et le problème, c'est quand même de comprendre qu'il va falloir également appréhender toutes les spécificités de ce nouveau modèle économique qu'on appelle digital, mais le mot étant trop faible. C'est une véritable révolution. Et tu as tout à fait raison de parler de révolution industrielle, parce que quand on parle de troisième révolution industrielle, on n'est plus dans l'image classique de l'industrie un peu poussiéreuse, mais on est d'une part pour l'industrie de fabrication dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui est beaucoup plus robotisée, qui est beaucoup plus mécanisée, avec l'appui de l'ordinateur, c'est évident, et maintenant de l'ordinateur quantique, mais également tout l'aspect serviciel. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut imaginer qu'une agence de publicité, ça devient de l'industrie. Donc en fait, ce qu'on a appris dans nos écoles primaires, secondaires et tertiaires, l'agriculture, l'industrie et puis les services, tout ça s'est complètement rebasculé. Donc il faut des gens de bonne volonté qui s'engagent pour essayer de s'y repérer dans ce magma, de passer d'un monde compliqué à un monde complexe. Alors il y a un dernier sujet que je voudrais aborder, te poser une question. Je connais ton engagement pour ce qu'on peut appeler la mixité ou la complémentarité de compétences entre l'homme et la femme face à tous ces défis du XXIe siècle. Alors je sais que tu es très engagé, peux-tu nous en dire quelques mots ? Alors d'abord, premier motif, c'est pourquoi se priver de tant de talents quand il existe des profils indéniables sur cette parité, cette mixité et la diversité ? Parce qu'en fait, au départ, dans la RSE, il y avait diversité qui était préconisée et dans la diversité, il y a la parité. Comme les femmes, c'est 50% de l'humanité, on s'est dépêché, nous les latins, d'extraire la parité de la diversité, mais on joue dans le même camp avec la diversité. Alors pourquoi ces femmes ? Parce qu'elles existent à 50% dans le monde du travail et on le voit bien au niveau de la France, et pour autant elles ne gagnent pas les galons de directrices parce qu'il y a ce plafond de verre. Et pourquoi il y a ce plafond de verre ? Du part parce qu'il y a des problèmes de modèles, et quand on a des modèles à une tribune où il n'y a que des hommes, c'est un tout petit peu compliqué d'arriver quand on est femme. C'est pour ça que je t'ai invité. Voilà, je l'ai vu, je l'ai dit. Et donc c'est vrai qu'il faut créer des modèles féminins. Il faut également se dire qu'au niveau de deux hommes, s'il y a une partie qui leur est imputable, de ne pas nécessairement de façon naturelle faire monter des femmes parce qu'elles auront assez d'autorité, est-ce qu'elles auront assez d'audace, est-ce qu'elles seront assez stratège. Moi j'ai toujours la fonction fait l'homme, mais fait la femme. Quand on prend un président la première fois qu'il prend la parole, il a tendance à bafouiller. Et deux ans, ou même un an après, il parle distinctement, très agréablement. On dit que c'est un trivain. C'est la fonction qui a fait l'homme. Et bien dès lors qu'on donnera la place aux femmes, avec une alternance homme-femme à des postes de PDG ou des postes de directeur ou directrice, et bien on verra que les femmes auront aussi cette autorité morale, auront aussi cette vision stratégique, auront aussi cette façon de fédérer. Donc ça veut dire qu'il faut donner du sens au fait que donnons les mêmes possibilités, puisque nous on se fabrique à travers la fonction de président, donnons les mêmes possibilités aux femmes. Et en plus on s'aperçoit que le 1 plus 1, un homme plus une femme, ça fait toujours 3. Et ça fait 3 pourquoi ? Parce que les qualités féminines et masculines, aujourd'hui, rendent compte de ce qui existe sur cette planète. On n'est pas dans une croissance exponentielle. On a fini ce business model. On est dans une croissance durable. Et qui mieux qu'une femme peut rappeler à l'homme, justement, qu'on n'est pas toujours dans une conquête de business, qu'on doit aussi regarder l'écosystème, apprécier justement les choses qui font qu'il y a une durabilité, faire en sorte d'arrêter de polluer une planète, faire en sorte que justement, on prenne en compte une croissance plus propre à l'inclusion. C'est-à-dire, on rappelle toujours que l'inclusion, c'est le contraire de l'exclusion. Donc il faut inclure les choses. Et je trouve que la femme, avec ses qualités, apporte ce sens, d'abord du long terme, apporte ce sens qu'il ne faut aussi pas prendre à économiser et pas toujours à faire ce qu'on appelle une fuite en avant, mais qui est, attention, qui a été pour nous au niveau de l'humanité, un vrai bonheur dans ce qu'on appelle le progrès. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais quand on dépasse, comme toujours, la ligne blanche, et là on l'a dépassée, on constate qu'il faut penser à faire ressources durables. Donc voilà pourquoi les deux combinés, homme-femme, ça a du sens pour avoir une performance qui répond maintenant à d'autres critères que uniquement cash pour cash. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.